On parle de renaissance aujourd'hui. On parle de permettre l'apparition du nouveau, de remplacer les vieilles histoires par des nouvelles histoires. Et aujourd'hui, on a entendu des témoignages vraiment inspirants. Wow! En même temps, je me demande ce qui va en rester. Et ma crainte, c'est que ce qu'on se dit aujourd'hui, ça soit oublié dès qu'on retourne chez nous en fin de journée, qu'on rallume la télévision, la radio, qu'on retourne sur Internet. Parce qu'il y a trop d'histoires. Et par le mot «histoire », ici, je parle de tout ce qui nous raconte le monde. Que ce soit court comme un tweet ou long comme une série télé, que ce soit du reportage ou de la fiction, que ce soit commercial ou partagé entre amis, on ne peut pas s'empêcher de se raconter des histoires. On est comme ça, nous, les humains. C'est par les histoires qu'on essaie de s'expliquer le monde. C'est par les histoires qu'on apprend des expériences et des erreurs des autres. Je vais vous en raconter une de plus, une histoire aujourd'hui. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai faite l'hiver dernier durant laquelle j'ai passé 100 jours sans aucun média. Je vais aussi vous parler de trois choix inconfortables qui, je crois, peuvent nous aider à créer du nouveau. Je dis qu'ils sont inconfortables parce qu'ils demandent tous les trois de nous extraire de notre tendance par défaut qui est de nous laisser absorber dans le tourbillon des histoires. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire à quel point on assiste aujourd'hui à une explosion sans précédent dans le nombre des histoires auxquelles on est exposé. J'ai rassemblé quand même quelques chiffres pour mettre les choses en perspective. En août 1991, il y avait un site web. Il s'appelait le World Wide Web et il comportait quelques pages. Magnifique. Aujourd'hui, 23 ans plus tard, on en est à plus d'un milliard de sites. Dans les années 70, on était exposé sur une base quotidienne à une moyenne de 500 messages de nature commerciale par jour. Aujourd'hui, 5 000. Aujourd'hui, chaque minute, c'est 350 000 nouveaux tweets. Chaque minute, c'est 2 500 000 ajouts sur Facebook. Chaque minute, c'est 100 heures de vidéos qui sont mises en ligne sur YouTube. Ça, ça veut dire que si je veux regarder toutes les vidéos qui sont mises en ligne sur YouTube aujourd'hui, il faudrait que je reste assis devant mon écran 10 heures par jour pendant 40 ans. Et le plus terrifiant, c'est peut-être que pendant ces 40 ans, il faudrait que j'en passe 10 à regarder des vidéos de chats qui font des stépettes. Chaque jour, c'est plus de 6 000 livres qui sont publiés et qui viennent s'ajouter à la masse des 33 millions de livres disponibles sur Amazon. Ça, c'est sans parler de toutes les histoires qu'on se raconte dans notre tête. Les 50 000 à 70 000 pensées par jour de ce que je suis, ce que je ne suis pas, ce que je devrais être, ce que je ne devrais pas être, ce qui est bon, ce qui est mal. Il y a 95 % de ces pensées-là qui sont un ressassement des mêmes affaires constamment. Bref, on souffre d'un embonpoint d'histoire. On est sur le point d'éclater. Et ce que je voudrais suggérer aujourd'hui, c'est que le sentiment d'être sous pression qu'on ressent, ne vient pas seulement du fait que tout va trop vite, comme on aime le répéter, ni seulement du fait qu'on essaie de faire trop de choses en même temps. Non, ça vient aussi du fait qu'on est exposé à trop d'histoires, minute après minute, jour après jour. Et que cette surexposition, elle génère un stress chronique. Et quand on est stressé, on cesse d'être créatif et on devient plutôt réactif. C'est bien, bien difficile de générer du nouveau, de permettre une renaissance dans un environnement comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Chois inconfortable numéro un, couper les histoires. Comme je vous disais, j'ai passé l'hiver dernier sans jour sans aucun média. C'est un défi que je m'étais donné. Donc, sans média, ça veut dire pas de revue, pas de journaux, pas de radio, pas de télévision, pas de cinéma, pas de livre, pas d'internet. Pas évident pour quelqu'un comme moi. Bon, je me permettais quand même des communications individuelles, que ce soit par texto, par e-mail, par téléphone, vers des individus. Mais j'ai coupé tout ce qui était messages dirigés vers un groupe de gens, donc tout ce qui est médias. Vous trouvez peut-être que la chose est exagérée ou peut-être même futile. Mais j'aimerais quand même vous demander d'imaginer quelques instants. Qu'est-ce que ce serait pour vous de passer, disons, un mois ou même une semaine sans aucune nourriture médiatique? Inconfortable, ennuyant, apaisant peut-être? Moi, si j'ai fait ça, c'est pas parce que les histoires, c'est mauvais. C'est au contraire parce que c'est si bon. C'est parce que j'aime tellement apprendre que j'aime les conférences TEDx. C'est parce que j'aime tellement les histoires que j'écris de la fiction, que j'ai fait du journalisme, que je coach des gens qui veulent raconter une meilleure histoire avec leur vie et dans leur travail. Et quand j'étais petit, je pouvais pas imaginer qu'un jour j'aurais envie de dire qu'il y a trop d'histoires. Parce que j'en avais jamais assez des histoires. J'étais insatiable. Je me souviens, quand j'avais 6-7 ans, j'ai rendu visite à mon cousin à Jonquière. Cette photo-là, dans le milieu, c'est moi, le petit blond, avec ma petite sœur Barbara et mon cousin qui est en rouge. Donc, quand je suis arrivé chez mon cousin à Jonquière, je suis arrivé dans sa chambre. La première chose que j'ai vu, c'est qu'il y avait un Tintin et un Astérix que j'avais jamais lu. Alors, je me suis emparé de ces livres-là et je me suis installé sur le divan pour me régaler. Mais mon cousin, lui, qui était un petit garçon plus actif que moi, peut-être plus normal, m'a proposé d'aller jouer au ballon. Bien, j'ai dit, non, j'ai plus envie de lire. Il m'a fait une autre proposition, puis une autre, puis une autre, jusqu'à ce que finalement, elle a découragé. Il dise, bien, à cause. C'était au Lac-Saint-Jean. À cause, t'es plate de même. Et j'ai pas su quoi dire sur le moment. Mais la vérité, c'est que pour moi, c'était pas plate. Que ça sera jamais plate. Qu'il y avait plus à découvrir dans les pages du Tintin et à apprendre que ce que je pouvais découvrir en allant jouer au ballon. Mais aujourd'hui, 40 ans plus tard, j'ai eu envie de faire l'expérience de ce que ça peut être de vivre, comme j'avais pas eu l'occasion de le faire depuis que finalement j'avais 5-6 ans, depuis que j'avais appris à lire et qu'on m'avait installé devant un écran. J'ai eu envie de retrouver un peu d'espace mental, de plus me sentir toujours sous pression ou d'avoir l'impression de manquer de temps. J'avais envie de retrouver un espace de liberté aussi. Parce que je devais bien constater qu'au fil des années, j'étais devenu de plus en plus dépendant de ce type de nourriture-là. Et enfin, j'avais envie de créer davantage. Parce que le temps que je passe à consommer et à alterner entre une chose et une autre, c'est du temps que je passe pas à faire, que je passe pas à créer. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Comme pour tout sevrage, les premiers jours, c'est bizarre et puis il y a un sentiment de vide, d'inconfort. Alors, les premiers jours, j'ai fait beaucoup de nourriture. J'ai tenu mon appartement très, très propre, prêt pour Airbnb. Mais assez rapidement, c'est devenu le nouveau normal pour moi. Et là, j'ai pu constater au fil des semaines que j'étais plus présent. Plus présent ce que je faisais, puisque je pouvais pas faire de multitâche. Je pouvais pas écouter ou regarder quelque chose en même temps que je faisais quelque chose. Donc, j'étais plus en prise sur la réalité. Le fait de m'extraire aussi des bruits médiatiques a fait en sorte que, d'une certaine façon, j'ai généré moins de bruit à l'intérieur de moi aussi. J'avais moins que 50 000 pensées par jour. Donc, moins de bruit à l'extérieur, moins de bruit à l'intérieur. Le résultat, c'est plus de calme, plus de clarté mentale. Plus facile pour moi d'entendre ma propre voix, de reconnaître ma propre intuition. Au niveau des relations, les gens autour de moi m'ont dit que j'étais plus présent aussi. J'étais plus disponible. Parce que quand ils voulaient interagir avec moi, bien, j'étais jamais caché derrière un écran ou un livre ou en train d'écouter quelque chose. Alors, je peux dire qu'au fil de ces quelques mois-là, j'ai eu connu plus d'intimité dans mes relations. J'ai fait plus de rencontres. J'ai eu beaucoup plus de conversations. J'ai fait plus l'amour avec ma blonde. J'ai fait plus de jeux avec ma fille. Et en même temps, j'ai aussi passé plus de temps tout seul à rien faire. Au niveau du travail, bien, j'ai été plus efficace. J'ai été plus productif. En partie parce que le temps que je passais pas à consommer, bien, j'en ai utilisé une partie de ce temps-là pour créer et pour être vraiment concentré dans ce que je faisais. D'une certaine façon, j'avais accès à plus d'espace. J'avais moins l'impression d'aller rapidement. J'avais l'impression d'aller plus lentement, d'avoir plus de temps. Il y a un besoin vital ici, je trouve, qui est similaire à celui qu'on peut éprouver quand on a envie d'aller au bord de la mer, de quitter la ville pour quelques jours, d'aller à la campagne, à la montagne, dans la forêt. On a envie de reprendre contact avec la nature, avec les éléments. Et il y a quelque chose de vital dans ça. De la même façon, je crois qu'on va reconnaître de plus en plus qu'on a aussi besoin de se déconnecter des histoires, pas seulement de la technologie, mais des histoires, pour reprendre contact avec notre propre nature. Il y a aussi une pauvreté à un jeune comme ça. Ce n'est pas quelque chose que je voudrais poursuivre toute ma vie. Donc, vers la fin, j'avais envie de recommencer à me nourrir. Je suis fait de ce dont je me nourris. Donc, c'est important que je recommence à le faire. Mais pas n'importe comment et pas avec n'importe quoi. Et c'est ce qui m'amène au choix inconfortable numéro 2, qui est de consommer de meilleures histoires. Et ici, j'aimerais faire un parallèle avec la nutrition. On est tous conscients aujourd'hui que c'est important de bien se nourrir, même si on ne le fait pas. Et même si on n'arrive pas à s'entendre sur ce que c'est que bien se nourrir. On sait quand même que manger tout le temps, ce n'est pas une bonne idée. Que manger toujours la même chose, ce n'est pas une bonne idée non plus. On sait que ce que je mange maintenant va avoir un impact direct sur mes émotions, mes pensées, mon énergie dans les heures qui suivent. Et on sait que ça va avoir un impact direct sur ma santé à long terme, donc qui je deviens à long terme. Et je voudrais vous demander pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ce savoir, qu'on ne l'applique pas pour les nourritures médiatiques. Ici aussi, on a besoin de qualité, de variété et de repos. Est-ce que ce que je prends me nourrit vraiment ? Variété. Est-ce que ce que je prends me permet de me sortir de mes sentiers battus, comme lors d'une conférence TEDx, et repos. Mon système a besoin de se reposer de temps en temps pour assimiler toute cette information. Je crois que la renaissance, le renouveau qu'on souhaite tous et dont on a tellement besoin, va venir au bout du compte des individus et des groupes qui sont capables de puiser à toute cette richesse-là et qui vont se permettre de prendre le temps de sélectionner, de filtrer ce qu'ils consomment, prendre le temps de digérer pour éventuellement le transformer. C'est eux qui vont créer du nouveau. Et c'est notre choix inconfortable numéro 3 qui est de créer de nouvelles histoires. Créer du nouveau, créer de nouvelles histoires, c'est inconfortable. C'est difficile pour bien des raisons. Entre autres, je crois, parce que dans une société d'abondance comme la nôtre, c'est beaucoup plus facile de s'en remettre aux histoires déjà formatées, déjà offertes et bien empaquetées, plutôt que de s'aventurer à bricoler quelque chose par soi-même. Surtout si on se sent un peu insatisfait, non pas insatisfait, on se sent un peu insuffisant. Et là, il y a un paradoxe. Dans le monde d'aujourd'hui, les barrières tombent les unes après les autres. Tout semble possible pour qui a suffisamment d'initiatives, d'audace, de désir. Les technologies sont plus puissantes, plus abordables que jamais. On devrait se sentir puissant dans un monde comme ça où on peut potentiellement tout faire. Mais quand je regarde autour de moi, et je m'inclus dans ça, je ne vois pas beaucoup de gens qui se sentent super-héros, super-puissants, super-créateurs. Non. Mon téléphone, par exemple, je suis potentiellement super-puissant avec ça. Il y a plus de puissance ici que ce qui a permis d'envoyer les hommes sur la Lune. Mais est-ce que j'utilise pleinement cette puissance? Non, bien non. Au contraire, mon téléphone est un rappel quotidien du fait que j'utilise en fait une infime portion de son potentiel. Et puis qu'en plus, je n'ai même pas le temps de répondre à tous les messages et de lire toutes les choses qui arrivent sur mon appareil. Mon téléphone est vraiment intelligent. Il est puissant. Et moi, je suis bien ordinaire. Alors, il y a un paradoxe, comme ça, où l'abondance peut renforcer l'impression qu'on n'est pas assez. Et si je reviens à mon expérience des 100 jours, je dirais que c'est le cadeau le plus précieux de cette expérience-là pour moi. La pauvreté du jeune m'a remis en contact avec ma propre plénitude. Pendant les 100 jours, quand j'avais un problème ou je me posais une question, je ne pouvais pas aller chercher la réponse à l'extérieur. Il fallait que je l'appuise en moi ou bien que je m'adresse directement à quelqu'un. Et le fait de devoir me limiter comme ça sur une base quotidienne, ça me forçait à réaliser quotidiennement que je suis assez, finalement. Je suis même riche. J'ai déjà tellement appris, tellement reçu, tellement emmagasiné d'histoires, d'informations, de savoirs, de sagesse même. Et vous aussi. Et quand on se sent riche, quand on se sent plein, mais notre capacité à créer quelque chose de vraiment nouveau est beaucoup plus grande que quand on se croit insuffisant. Un petit exemple avant que je conclue. L'hiver dernier, j'avais envie d'écrire un livre, entre autres sur cette expérience, sur ce dont je vous parle ce soir. Mais pour moi, écrire un premier jet d'un livre, c'était quelque chose de long dans le passé, douloureux, un an, deux ans de dur travail. Et j'avais vraiment envie de changer ça. Alors, je me suis proposé d'aborder les choses de façon complètement différente, de travailler avec beaucoup d'intensité dans un très court laps de temps. Et, bien, vous savez quoi? C'était possible, finalement. Je l'ai fait. À raison de 10 000 mots par jour, pendant 7 jours, j'ai produit 350 tâches du premier jet d'un manuscrit. Bon, réviser ce manuscrit-là, c'est une autre paire de manches. Mais, ce qui est important ici, c'est simplement le fait que, en faisant ça, j'ai changé pour toujours l'histoire que je me raconte à propos de ce que je crois qui est possible. Je me suis créé une nouvelle histoire. Alors, on a parlé de couper les histoires, de consommer de meilleures histoires et de créer de nouvelles histoires. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Est-ce que vous allez vous raconter l'histoire et la croire que ce n'est pas pour vous parce que pour vous tout va trop vite, que vous ne pouvez pas vous le permettre, que ça serait trop compliqué, trop difficile, trop ennuyant? Ou bien, est-ce que vous allez repartir avec la possibilité que peut-être vous pourriez essayer quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qui se passerait, par exemple, si vous coupiez toutes les histoires pendant une journée ou une fin de semaine par mois? Ou bien encore une semaine par saison, comme ce que j'essaie de faire en ce moment? Si vous faisiez ça en famille ou en couple ou tout seul, qu'est-ce que ça vous permettrait de découvrir ou de redécouvrir sur vous-même? Si au lieu de simplement ingérer et baigner dans une mer d'informations, vous preniez un moment pour vous retirer et assimiler ce que vous avez déjà reçu. Qu'est-ce que ça vous permettrait de créer et de nous offrir? Je vous laisse avec ça. Merci.